Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Il y a eu plusieurs réactions politiques à la suite du papier de Tommy Chouinard dans la presse aujourd'hui. Alors, malgré les engagements de la CAQ, on s'en rappelle en 2018 notamment, de réduire le nombre de fonctionnaires, c'est plutôt le contraire qui s'est pensé. Le nombre de fonctionnaires a augmenté. Et on répond du côté, par exemple, de Sonia Lebel, que c'était nécessaire pour répondre aux besoins de la population. Ce qui est particulier, c'est que dans le papier qu'on a lu, c'est que ce n'est pas nécessairement... On n'est pas en train de regarder le nombre, par exemple, d'enseignants ou de préposés aux bénéficiaires ou d'infirmières. On est en train de parler de fonctionnaires. Tu sais, le monde qui travaille dans les ministères, dans les bureaux, du travail de bureaux de fonctionnaires. C'est ça qui a explosé. Alors, moi, j'aimerais qu'on me dise quels sont les services à la population qui se sont améliorés parce qu'on a embauché plus de fonctionnaires. Je comprends qu'à la SAQ, on a été pris avec un fiasco il y a à peu près un an puis qu'on a dû faire, finalement, une embauche massive rapidement pour pouvoir prendre le dessus sur cette crise-là. Mais ça, ça fait en sorte qu'on a encore des fonctionnaires aujourd'hui à la SAQ. 10 000 fonctionnaires de plus, c'est ça le bilan de la CAQ dans la fonction publique. C'est énormément de monde. C'est beaucoup de monde, surtout pour un parti politique qui promettait de couper des fonctionnaires. Puis il faut... Tu sais, c'est une machine qui se nourrit, qui elle-même, elle augmente, elle-même, elle grossit. Tu sais, les fonctionnaires, eux-mêmes, sont très bons pour trouver d'autres besoins pour embaucher de nouvelles personnes. Et ma crainte, c'est que cette croissance, elle continue de s'exacerber au courant des prochaines années où on développe une dépendance de l'embauche de nouveaux fonctionnaires, des techniciens, des adjointes administratives qui viennent évidemment non seulement avec une sécurité d'emploi, et ça, c'est tout à fait normal, mais aussi avec des fonds de pension. Et tout ça coûte très cher aux contribuables qui ne voient pas la raison pour laquelle on paye ça parce que nos services, ils se dégradent, ils ne s'améliorent pas, malheureusement. Et puisqu'on parle de fonctionnaires, l'intention de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, d'implanter de nouvelles technologies de reconnaissance faciale, évidemment, c'est pour remplacer les photos qu'on voit sur nos permis de conduire. Ça t'inquiète? Non seulement ça t'inquiète, mais ça m'a fait sourire quand je t'ai lue ce matin dans le journal. Tu as dit qu'il y a un immense frisson qui t'a parcouru le corps. Hé, mais moi, dès qu'il y a le mot gouvernement à côté de technologie, là, je suis comme vous. Attachez vos tucs avec la broche. Le gouvernement se jette dans la technologie. Disons que ce n'est pas sa force. Le gouvernement est bien meilleur à embaucher des fonctionnaires qu'à jouer dans la technologie. À chaque fois qu'il parle de technologie, je suis comme un peu sceptique. J'ai un peu peur. Le cœur me débat un petit peu. Surtout lorsque je vais voir un médecin, il envoie encore mes ordonnances à la pharmacie avec un fax. Qu'il faut encore aller voir un médecin spécialiste en faxant la requête. Alors, on a le fax au ministère de la Santé. Puis la reconnaissance faciale, la SAQ, j'ai l'impression qu'il y a comme deux siècles qui vivent dans la même province. Tu sais, deux siècles qui cohabitent. Est-ce qu'on peut commencer par sortir le fax du système de santé avant de se lancer dans la reconnaissance faciale? Tu sais, je dis ça puis je ne dis rien. Et lorsqu'il s'agit de la SAQ, là, moi, je pensais qu'ils allaient se garder encore une petite gêne avant de se lancer dans des changements organisationnels. Même lorsque la reconnaissance faciale, ce n'est pas pour nous faciliter la vie. C'est pour faciliter la vie aux fonctionnaires pour nettoyer les doublons qu'ils ont sur leur banque de données. À un certain moment, là, priorité, priorité, priorité. Pourquoi, que ce soit SAQ, SAGIR, numérisation des dossiers en santé, Yasmine, du côté fédéral, Arifcan, système de paie Phoenix, pourquoi autant les deux paliers de gouvernement, fédéral que provincial, ont tellement de la difficulté avec les nouvelles technologies, selon toi? Bien, je pense qu'on manque d'expertise, on manque de réelles connaissances, les plans de vie sont faits de la mauvaise manière. Et tout le monde, finalement, étant donné qu'on manque d'expertise à l'interne, tout le monde se fie aux différents consultants qui aident à monter les devis et les appels d'offres, pour ensuite, qui ne sont pas bien faits. Ensuite, les coûts explosent, les délais explosent. Et nous, comme citoyens, et même les politiciens qui sont en charge, regardent ça et disent, bien, on a déjà fait la moitié du parcours, on est mieux de rallonger le chèque pour que ça finisse. Mais le gouvernement est juste incapable de dealer avec la patate chaude qui est la technologie. Ça le dépasse. Et moi, j'ai peur, le jour où on va commencer à nous parler d'intelligence artificielle à la fonction publique, ça, attachez votre chèque. On va essayer de repousser ça le plus loin possible, s'il vous plaît. Yasmine, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021